Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo présentation. Je fais une vidéo seulement sur ce livre-là. C'est vraiment mon précieux. Je l'attends depuis au moins, je vous dirais un bon deux mois et demi certain. C'est un livre d'Analyn et c'est une édition d'artiste. Ce livre-là, je l'ai gagné, bien je ne l'ai pas gagné, je l'ai payé, mais j'ai participé à des enchères qu'il y avait dans notre groupe d'Analyn. Alors j'ai gagné une enchère, il y avait 15 livres qui étaient disponibles. Et ces livres-là, vous ne pouvez malheureusement plus les retrouver, vous ne pouvez plus les acheter au fond. C'était, vous allez le reconnaître, c'est le Best of Alalyn. Et ça, c'est un cadeau de mes enfants qui m'ont fait ce cadeau-là pour la fête des mères. Bien sûr, je le reçois... Pardon, je n'arrête pas de parler parce que je suis toute excitée. Je le reçois après la fête des mères, bien sûr. Alors je vais vous le présenter. Je sais qu'il y a déjà des vidéos dessus, mais ce n'est pas grave. Il est tellement beau, je veux le présenter quand même. Alors quand on avait les enchères dessus mon groupe qui avait été fait, c'est qu'il y avait certains livres qui avaient des petits, petits défauts. Et moi, j'ai gagné le numéro 11. La seule chose qu'il y avait sur celui-là, c'était qu'ici, ça apparaît à peine, une petite scratch dans le nom. Alors je vous montre ce livre. Alors c'est le Coloring Book Volume 1 de Best of Alaline. Sur la couverture, vous avez une couverture qui est déjà tout coloriée. Vous en avez une autre en arrière. Et je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est des coloriages des gens qui ont contribué à ce livre-là. Je vais me renseigner pour être certaine et je vous reviendrai avec ça, mais je crois que oui. Parce que je crois que celui-là, c'est celui de Skye. Si je ne dis pas de bêtises, là, il me semble que c'est ça. Alors vous en avez sur le devant, sur le derrière, sur l'autre aussi. Il est vraiment beau. Et bien évidemment, ce livre est signé par Annaline. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire de la place parce que, étant donné qu'il se flippe comme ça, vous n'allez pas bien voir, alors je vous reviens. Bon, alors j'ai fait de la place et je vous présente le livre. Alors c'est du papier d'artiste qu'il y a dans ce livre-là. Comme je vous ai dit, il est signé par Annaline. Vous avez toujours les miniatures, bien évidemment. Alors chacun de ces livres, c'est comme ça. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que vous pouvez le flipper. Alors ça va super bien pour colorier. Et c'est une page comme les autres livres. Vous n'avez pas de page de recto verso. Alors je vous le présente. Bon, là vous entendez mon chien, bien évidemment, à chaque fois que je sors la caméra. Avant que je sorte la caméra, elle adore, elle s'en fout. Elle ne veut pas que je fasse rien avec elle. Mais quand la caméra est sortie, mademoiselle, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Ça la dérange. J'adore ce dessin-là. Et les lignes aussi, dans les éditions artistes, elles sont plus foncées que dans les livres de coloriage. J'adore ça. C'est vraiment mon précieux. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est un cadeau de mes enfants pour la fête des mères. Et je l'ai eu, bon, je l'ai eu en retard, mais ce n'est pas grave. Je suis extrêmement contente. Vous savez que Annaline est mon artiste préféré. Et c'est aussi la première fois que j'ai un livre de coloriage édition artiste. J'ai toujours acheté des livres de coloriage normal, basique, avec le papier qui vient avec les livres. C'est la première fois que j'ai eu du papier artiste. Et tout ça, j'ai vraiment hâte d'essayer pour voir ce que ça va donner. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que le papier était excellent, alors j'ai vraiment hâte de faire le coloriage dedans. Celui-là, je l'avais déjà fait avec mon fond bulle et je l'avais fait en bleu. Là, je pense que je vais le faire en rose. J'adore ce dessin-là aussi. Ils sont tous beaux. Je les aime toutes, les Annalines. Alors, après la vidéo, c'est sûr que je vais faire un coloriage. J'ai un petit peu de difficulté à tourner les pages. Je pense que j'adore ce dessin-là. Moi, j'adore quand Annaline fait plusieurs personnages sur la même feuille. Je trouve qu'elle n'en fait pas assez. J'aimerais ça qu'on ait plus d'images avec deux amis. ou, mettons, une... Vas-tu le dire? Ça ne sera pas long. Je recommence. J'aimerais ça qu'il y en ait une avec un amoureux. Je sais que dans le Victoria and Darling, il y en a. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait plus. J'adore les... Vous savez, tout ce qui a rapport à Noël, la neige. J'adore ça. Celui-là, je l'avais complètement raté dans mon Victoria and Darling. Alors, je suis très contente de le revoir. J'adore ce dessin, ici. Celui-là, je l'ai vu en couleur. Je ne l'ai jamais fait. J'imagine qu'il doit être très long à réaliser, mais il est vraiment beau, un coup, qu'il est colorié. Ça, mon amie Charlotte, elle l'aimerait. Mon amie coloriste. Oh, très, très beau, ce dessin. Encore une petite licone, Charlotte? Ce dessin-là, je crois que c'est mon dessin préféré dans le livre. C'est ça que je vous dis. J'aimerais qu'elle fasse plus de dessins avec plusieurs petites poupées. Ça serait le fun qu'elle nous fasse un livre, je ne sais pas, sur l'amitié ou frangresseur, peut-être. Je ne sais pas. Ça serait le fun. J'adore ce dessin aussi. C'est spécial, ça, la petite boule. Ça va être vraiment le fun à colorier. J'adore. Ça, ça va être vraiment beau. Celui-là, c'est aussi un de mes dessins préférés. Je l'adore. Et voilà, à la fin de ce livre-là, je sais que tous ceux qui avaient contribué à ce projet-là avaient leur nom décrit dedans. Mais là, étant donné que moi, premièrement, quand ce livre-là a sorti, je ne connaissais même pas cet artiste-là. Je ne connaissais pas Annaline. Alors, mon nom n'est pas écrit. Mais j'ai participé à son nouveau projet qui est «Girl Around the World ». C'est les filles autour du monde, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai participé à son nouveau projet qui n'est pas encore sorti. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être en novembre de cette année. C'est sûr que ça, je crois... Je ne sais pas s'il va être sur Amazon, son prochain livre, «Girl Around the World ». Mais je crois que ça va être une édition comme ça. C'est que si vous avez soutenu le projet, bien, vous allez avoir le livre. Moi, j'ai soutenu le projet parce que je ne voulais pas faire la même chose que celui-là. Par contre, j'étais super contente de gagner aux enchères. Sinon, c'est impossible de l'avoir. Il n'y en a plus. Alors, tous ceux qui avaient participé à ce projet-là avaient leur nom décrit dans le livre. Là, le mien n'est pas écrit, comme je vous dis, parce que je ne la connaissais pas dans ce temps-là. Sinon, c'est sûr que j'aurais participé. Ah oui, à la fin aussi, vous avez une page comme ça pour tester vos couleurs. Ou si vous voulez faire vos combos aussi, vous pouvez les écrire ici. Alors, c'est ça. Là, mon nom n'est pas dedans. Mais je vais être dans le prochain. Alors, c'est tout pour ma vidéo. Moi, j'ai super hâte de commencer à colorier dans ce livre-là. Je vous ferai sûrement une vidéo aussi dessus pour vous donner mes impressions par rapport au papier. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne aussi. Ça pourrait m'aider vraiment beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !